La transmission du péché originel est-elle juste ? C'est vrai, lorsqu'on considère la théologie de la transmission du péché originel, donc un péché commis par un homme et une femme au début de l'humanité, et qui ensuite se transmet, se répand par génération diront les théologiens. En fait, ce n'est pas la génération qui le transmet, c'est le fait d'être sous le choix d'Adam et Ève, qui fait que Dieu obéit à Adam et Ève et donc se sépare de l'enfant qui vient d'être conçu, ne vient pas habiter intimement par la charité dans son cœur. Il y habite réellement, il est partout présent Dieu, mais pas dans cette relation qui aurait dû être si Adam et Ève avaient choisi de ne pas pécher. Donc est-ce que c'est juste cela ? Eh bien, je dirais que c'est comme ça que la nature humaine a été créée. Ça veut dire que nous donnons la vie à nos enfants et Dieu vraiment le veut que nous soyons responsables des vrais pères, des vraies mères de nos enfants. Certains opposent à ça, mais non, on ne peut pas être père et mère, il n'y a qu'un seul père c'est Dieu. Jésus le dit, n'appelez personne mon père, il n'y a qu'un seul père c'est Dieu. Ils oublient de dire cela que Dieu est le seul père à l'origine de toutes les paternités, mais que la première chose qu'il fait lorsqu'il crée Adam et Ève, il en fait des pères. Multipliez-vous, donnez la vie à des enfants. Du coup, Dieu réellement leur donne la responsabilité. Adam et Ève parfaitement lucides, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, choisissent ce qu'ils estiment le mieux pour tous leurs descendants, de la même façon que si nous nous choisissons pour nos enfants, ce que nous estimons être le mieux, comme par exemple ne pas les baptiser, pour ne pas qu'ils aient cette présence de Dieu tout petit, qui est peut-être un manque de respect de leur liberté, Dieu va nous respecter. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans notre enfant une fois devenu adulte. De même, le choix d'Adam et Ève est annulable. Quand le Christ est venu sur terre, il a permis à ce que les parents, en demandant le baptême pour leurs enfants, choisissent autre chose que Adam et Ève. Et que donc, dès qu'un enfant est conçu, le papa et la maman prient pour lui et que l'Esprit-Saint viennent habiter dans son cœur. Maintenant, est-ce juste cela ? Et bien c'est la richesse de l'être humain que cette responsabilité des parents sur leurs enfants. Quant à savoir si ça nuira au salut de ces enfants quand des parents font les mauvais choix, il faut se rassurer tout de suite, Dieu véritablement donne à un moment donné la liberté totale fondée sur son passé, sa vie terrestre, mais la liberté totale qui fait que celui qui se dâne ne peut pas le faire à cause d'un mauvais conditionnement de son enfance. Il faut qu'ayant reçu la possibilité d'être pardonné, ayant été accueilli, ayant expérimenté sa misère loin de Dieu, malgré tout, face à tout cela, face à tout son passé, à sa mauvaise enfance parfois, il choisisse librement par lui-même et qu'il choisisse à chaque instant en enfer de ne plus être lié à ce Dieu qui méprise, ce Dieu de l'humilité et de l'amour. Donc, on sera comblé de justice en définitive, mais au bout du bout, lors du jugement général, on le verra, cette justice.